YAHO BIDI BANCHA, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo top 5 Cette fois-ci avec la maison d'édition Pika Donc si la suite t'intéresse, par là Donc je triche une fois de plus sur le fait que ça soit un top 5 Parce qu'au final c'est un top 6 Oui je sais pas le nombre de fois que j'ai triché Parce qu'entre le top 10 de Akata et le top 6 de la semaine dernière avec Kiyoun et celui-ci C'est même pas si j'ai pas déjà triché avec une autre maison d'édition Mais toujours est-il, ce top 6 a une explication Je t'ai choisi 3 mangas shoujo J'ai mis shoujo parce que je voulais dire pour fille Et 3 mangas pour garçon entre guillemets 3 shoujo, 3 seinen, shonen Mais je voulais faire, parce qu'en fait quand j'ai vu j'avais 3 shoujo et 2 seinen Je me suis dit ok, il y a moyen de faire en fait 3 et 3 Donc je vais faire comme ça Donc on va commencer par les shoujo Pour le premier je vais te parler d'un amour de Bento Un manga que j'ai présenté il n'y a pas très très longtemps Donc on est vraiment en mode express ici Un manga plutôt sympa en 3 tomes Ou aussi les aventures de cette jeune fille qui va aider des copines d'école Pour leur relation amoureuse avec des Bento Et ce garçon en fait a une grande soeur qui tient un restaurant Et donc il va décider tout simplement de l'aider Et c'est là que la romance entre ces deux personnages va se créer Un manga plutôt sympa, très mignon Et qui est fait pour les plus jeunes Et c'est ça qui est plutôt intéressant Ensuite, Me, Myself and Him Un manga que je t'ai présenté lors de la première vidéo conclusion de Maison d'édition En fait on suit les aventures d'un grand frère Je ne sais plus lequel c'est le grand frère Bah c'est celui aux cheveux verts, voilà Et en fait la soeur et le grand frère vont inverser de corps Mais malheureusement en fait pour la jeune fille Elle venait juste de se mettre en couple avec ce troisième garçon Là, lui Et en fait justement c'est l'aventure en 3 tomes De la relation entre la soeur et le frère Et le frère et l'amoureux Et en fait c'est justement un problème Enfin une explication et un truc par rapport plus ou moins à la transidentité ou quoi Parce que, enfin transidentité peut-être pas Mais en fait au final le garçon il ne sait plus trop s'il est amoureux de la fille Ou s'il est amoureux du frère Vu qu'au final la relation, bah c'est peut-être elle qui est là Mais du coup le corps, bah c'est quand même un garçon Donc oui mais j'aime bien celui-ci, nanana Bref c'est quelque chose de très intéressant Et plutôt pas mal à aborder justement pour les plus jeunes Et j'ai trouvé le manga génialissime De toute façon sinon il ne serait pas dans ce top 5 Parce que je pense qu'entre les deux vidéos conclusion de maison d'édition Pika Tu sais que j'ai lu beaucoup de titres de Pika Le chiffre ici Du nombre acheté Alors après il faut déduire au moins une dizaine Dans ma pile à lire mais Ça te donne une idée, hein ? Une bonne idée Et pour terminer le manga L'Omission De Hematoyama Et bah ça j'ai pas besoin de le présenter Ce manga est une tuerie en 19 tomes Plus un tome bonus Ce tome bonus n'est pas obligatoire Ou alors lis-le mais à la chaîne Vraiment de ça Mais pas comme moi 30 ans après la guerre quand il est sorti Parce que ça ne servait pas à grand chose Sinon séparément Mais ce manga est une tuerie Et il est génial Et je te le conseille à 100% Il peut paraître des fois un petit peu Tu sais tu peux avoir des petits machins Mais il vaut le coup Ensuite dans les mangas Seinen Je vais d'abord te présenter Genzo le marionnettiste Une série terminée en 5 tomes Et qui est stoppée au niveau commercialisation Et là je fais un gros majeur Au maison d'édition Pika Parce que ce manga est juste trop bien Et que je trouve ça dommage Qu'il ait été stoppé Alors je sais hein Il date d'il y a une éternité Est-ce qu'il y avait le tampon à l'époque De date Ouais Il date de 2001 en France Ok Mais c'est bien dommage Parce que ce manga était génialissime Et je l'ai adoré Par contre il est très facilement retrouvable En occasion On va continuer avec Alors lui il compte pas Pour les 6 points Mais il compte comme un titre Vu qu'il y a une saison 1 et une saison 2 C'est Kamen Teacher et Kamen Black Teacher Donc je t'ai fait une présentation Lors de la vidéo conclusion maison d'édition Donc c'est par l'auteur de GTO Donc Touhou Fujisawa Et c'est un manga génial Où on va suivre en fait Les aventures de cet homme Plus un professeur Qui vont aider une école en fait A rétablir l'ordre Parce qu'il y a plein d'élèves Pas très très cool Qui font plein de conneries Etc Et donc en fait Le prof est là Pour retourner la situation Et les faire retourner Sur le droit chemin Et donc Pour terminer En Seine Nen Le Seine Nen Que je vais te conseiller Que je t'ai présenté Dans la vidéo Conclusion maison d'édition Pika De cette année C'est tout simplement Le manga Jusqu'à ce que nos eaux pourrissent Qui est une série Terminée en 7 tomes C'est une série Vraiment coup de coeur Et que j'ai vraiment apprécié On suit les aventures De 5 enfants Qui ont tué en fait Un des parents Des 5 enfants Et tous les ans Ils vont se retourner Retrouver Pardon Sur la tombe Pour tout simplement Se rappeler De ce qu'ils ont fait Pour se mettre en réalité En fait De ce qui s'est passé Malheureusement Malheureusement Un jour En fait Quelqu'un Les a découvert Leur secret Et va les faire chanter Qui est-il Et pourquoi il fait ça Je te laisserai Le découvrir Dans le manga Cette vidéo Top 5 Des éditions Pika Est donc à présent Terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like On commente On partage On n'hésite surtout pas Surtout à partager En commentaire Ton top 5 Des éditions Pika Ou même ton top 6 Éventuellement Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve la semaine prochaine Si tout va bien Pour les vidéos Sur les éditions Soleil Je te mets ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Pour cette chaîne Si tu veux plus de réseaux sociaux C'est ici Et mes deux vidéos précédentes De chez Pika Ici de disponible Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et on n'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive Bye